Jamais, jamais je ne perdrai un autre combat ! Je deviendrai plus fort que n'importe qui au monde ! La prochaine fois je le battrai, je te jure de ne plus jamais, perdre un seul combat ! Garde toujours la tête haute, s'il t'arrive un jour d'être envahi par tes peurs ou tes faiblesses. Enflamme ton âme. Quoi qu'il arrive, on doit se battre. On doit toujours croire à 100% qu'on va gagner. J'ai pas le droit d'abandonner ! Et maintenant, ouvre grand tes oreilles. Je vais te donner un bon conseil, ça ne m'arrive pas souvent, alors écoute. Ne tapis-toi pas sur ton sort. Si tu veux survivre, tu dois aller de l'avant, sinon ton existence deviendra un cauchemar sans fin. Si tu te bats de ta propre volonté, tes crimes et ton châtiment seront le fruit de tes propres actions. Emporter le poids fait partie de cet idéal. Garde ta volonté bien serrée dans ton poing comme une pierre et mets-la à l'épreuve. Et si jamais elle résiste à tout, si elle reste intacte, tu n'auras plus de raison douter. Il s'agira véritablement de la tienne. Je garderai la tête haute. C'est comme ça que je prendrai ma revanche sur l'existence. Mais toi, pourquoi tu te comportes ainsi ? Tu veux satisfaire ceux qui ont détruit ta vie en te suicidant dans ton coin. Un vainqueur se doit de toujours rêver. Un vainqueur se doit de parler du monde tel qu'il devrait être, pas tel qu'il est. Je reconnais la valeur de ceux qui assument leur solitude et qui ont choisi d'en faire une arme. À quoi ça sert de garder ta colère au fond de toi ? Elle ne demande qu'à s'exprimer. Alors sers-t'en pour changer ton destin. Quoi qu'il arrive, et quoi qu'ils en durent, même à l'âge adulte, eh bien, certains d'entre eux n'abandonnent pas leur rêve d'enfant. Même si c'est stupide. Tu ne peux pas gagner sans te battre. Alors bats-toi. Bats-toi. Quand on est homme, on doit se tenir prêt à mener une vie de martyr. Et cela au nom d'un dieu appelé Ray. Alors mobilisons-nous ! Et ce n'est pas une question de gagner ! Cette fois, notre combat, ce sera pour vivre ! Si un jour je me retrouve précipité dans le désespoir le plus profond et que le seul moyen de m'en sortir n'est qu'un fil d'araignée, j'attraperai ce fil et je m'y accrocherai sans jamais renoncer. Je sais que nous, les humains, nous avons la force nécessaire. Mais c'est à chacun d'entre nous de décider s'il veut attraper le fil ou non. Ce n'est pas une question de possibilité. C'est juste une question de volonté. Nous sommes nés sans rien. Nous n'avons rien à perdre. Bats-toi ! Bats-toi ! Bats-toi ! Continuez de choisir et continuez d'être choisis. Pour moi, la virilité, c'est vivre sans jamais avoir de regrets. Peu importe combien on a d'alliés, une chose ne change pas. Quoi qu'il arrive, on meurt toujours seul. Je suis jeune et je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais il y a une chose dont je suis absolument certain. Il faut savoir faire des sacrifices importants pour arriver à changer des choses. Ça, je le tiens de grands hommes qui ont su tout risquer jusqu'à leur propre vie. Mais il suffit de croire en l'avenir pour que la force d'avancer se présente à nous d'elle-même. Ceux qui choisissent la voie du courage avancent avec le sourire. Et aucune flûte au monde ne pourra changer cela. Tu n'es pas un pion sur un échiquier. Certes, la société peut te soumettre. Mais tant que tu résisteras, tu resteras toujours un être humain. Mais c'est trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. Laisse la colère t'envahir. Utilise ta rage et ta soif de vengeance. Elles seront les fondations d'une force inébranlable. N'être par hasard pour mener une vie sans but. Ce serait un cauchemar. Jamais je ne supporterai. Retiens bien la leçon. Ce n'est pas en restant les bras croisés que tu avanceras dans la vie. Toute l'arrogance du monde ne remplacera jamais une bonne préparation. Un assassin ne peut pas se permettre de négliger d'affûter sa lame. Ne vous laissez pas impressionner par les rires. Vous voulez aller loin et ce n'est pas la dernière fois que vous vous sentirez impuissant dans certaines batailles. Continuez ! On a tous besoin d'une obsession pour tenir le coup. C'est ce qui nous donne la force de continuer à avancer. Je préfère mourir que vivre dans la honte. La défaite est toujours plus riche d'enseignements que la victoire. Surtout quand on n'en a pas l'habitude. Vous savez pourquoi l'échec nous renforce ? Dans la nature, la victoire est synonyme de survie. Et la défaite de mort certaine. Mais... Lorsqu'il surmonte cette douleur, il devient imbattable. Il obtient alors une âme. Plus puissante que tout. Oui. Une âme full métal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?